mesdames mesdemoiselles monsieur bonjour nous recevons sur ce plateau monsieur christian yombo jeune artiste camerounais de la nouvelle génération qui nous sera présenté par fred johnson fred bien bonjour mesdames et messieurs bonjour également aux internautes je commence déjà par des merci à diaspora qui a bien voulu que l'artiste christian yombo soit parmi nous pour cet entretien et bonjour christian bonjour fred voilà pour commencer qui est christian yombo c'est un jeune artiste africain d'origine camerounaise qui est né au cameroun et qui a commencé tous ses débuts au cameroun et qui qui est dans la trentaine qui est dans une famille de six enfants où je suis le cinquième et je suis pour mieux préciser je suis bafia c'est à dire je suis bas moi et ça fait huit ans que je suis en france ok bien quand est-ce que vous avez réellement commencé avec la musique écoutez j'ai j'ai commencé la musique depuis que je suis petit comme plusieurs artistes dans des conseils scolaires où déjà je me suis fait remarquer et puis des cabarets donc je ne peux pas vraiment chiffrer mais je sais que ça fait j'ai commencé la musique depuis que je suis dans le ventre de ma mère parce qu'elle m'a dit que je dansais je chantais déjà dans son ventre d'accord et bien quand on regarde votre parcours est ce qu'il y a beaucoup pas mal des difficultés c'est la difficulté même jusqu'à présent mais j'en trouve mais je suis tellement croyant je pense que je fais des difficultés j'en ai eu tellement des difficultés et parce que déjà j'avais déjà sorti un album avant de venir en france et qui n'a pas pu marcher et pour votre promotion donc et vous savez moi je suis comme j'ai dit tout à l'heure je suis pas moi tu es chez nous dans le grand bam on ne connaît pas trop ce que c'est que la musique donc pour que je aujourd'hui pour que je je domine et que j'impose la musique de chez nous il faut passer vraiment pas plus beaucoup d'oscar d'accord votre deuxième album va sorti à la fin de ce mois d'octobre est ce que vous pouvez nous parler de cet album oui oui mon album il sort à la fin du mois oui oui de ce à la fin du mois je vais l'appeler coming back parce que comme je vous ai dit tantôt j'ai sorti un album ça va faire dix ans avant go qui est passé un peu inaperçu donc aujourd'hui j'ai je me suis dit d'où venait le problème je me suis dit ça venait de moi ou des finances ou de ce qui m'entourait dont je me suis pris je me suis donné cinq ans où j'ai j'ai travaillé j'ai écouté les autres j'ai en fait je voulais dépister le c'est qui m'a freiné dont je me suis donné cinq ans et aujourd'hui je reviens parce que j'ai mes fans qui attendent depuis j'ai appelé cet album comme une marque mon retour donc mon amour mais il a huit titres et c'est un album hall où on va trouver de ma cause a vraiment bien d'os et de taque la danse de chez nous les bâmoires et de zook mon fort et puis des slow et puis en fait c'est un album rôle croyables plusieurs variétés alors devient votre de votre inspiration précisément à mon inspiration il me vient de dieu parce que je vous dire un truc que des quand j'ai dit aux gens ils ne croient pas je me suis jamais assis pour écrire une chanson en fait quand je dors ou quand je suis perdu dans mes pensées j'ai l'impression que ça vient de dieu l'inspiration après que je suis inspiré j'essaie du bien cadré ce que j'ai reçu et là je peux faire un test mais j'ai jamais écrit je pense que mon inspiration me vient de dieu voilà et quelles sont vos relations avec les autres artistes que ce soir c'est de la nouvelle génération ou encore de l'ancienne génération j'ai tellement les ont fait l'hypocrisie parce que la chance que nous n'avons pas chez nous c'est ce que moi j'ai en fait c'est ce que moi j'ai remarqué c'est qu'on n'a pas le soutien peut-être des anciens ou de ceux qui sont là pour le moment fait quand tu vas vers un pour qu'ils te donnent des conseils qui te montre la route il a l'impression que tu vas prendre sa place donc en fait je pense qu'on est dans le l'hypocrisie mais eu parmi j'ai quand même eu ceux qui ont eu la volonté de me donner des conseils de me dit écoute je préfère que tu chantes comme ça parce que parce que après je n'ai pas trop d'amis dans le monde musical camerounais j'ai plus des amis dans le monde congolais ivoirien c'est je pense et je souhaite que maintenant que mon album va sortir que je puisse un peu être au milieu des miens et pour les relations je suis encore un peu privé d'accord vous nous avez fait comprendre qu'au début au début des entretiens que vous avez sorti un album qui n'a pas réellement marché en faute de promotion comment est-ce que vous comptez vous prendre avec la promotion de l'album comme une bac qui sort à la fin de ce mois d'octobre écoutez fret je suis croyant je me suis donné cinq ans et tous les matins je demande à dieu de mettre sur ma route des gens pas seulement qui vont venir mettre des finances mais des gens qui vont venir avec le coeur le coeur comme le diaspora comme mon manager guy à l'exemple qui vient il dit voilà on va faire comme ça comme ma maison de production et de communication bmc qui n'est pas milliardaire mais en fait je vais dire je suis entouré de cela qui sait nous donner des conseils c'est de m'orienter il sait de me prendre à la main je pense que avec le recul et le temps qu'on se donne on va fait très fort c'est que l'album est dosé d'accord super bien après la sortie de votre album qui aura lieu à la fin de ce mois est-ce qu'il ya des dates en vue que l'actualité musicale des artistes ouais déjà j'ai été surpris comme je vous ai dit je suis mba moi vous savez on nous savons tous que dans le bas monde on ne connaît pas trop de musiciens j'étais surpris que là avant même la sortie de mon album j'ai eu un appel ça je vais garder pour moi de quelqu'un de là-bas qui m'appelle pour être comme l'ambassadeur des synergies dans le bas c'est à dire c'est de réunir des jeunes pour parler du sida tout tout donc il me donne un gros planning pour les centres il semble jusqu'en je sais pas jusqu'en marx et là ma maison de production et mes managers ils ont plein de choses en vue déjà vous voyez avant la sortie de la boue ce qui regarde un peu mes actualités sur facebook ou sur youtube je suis un peu j'étais luxembourg avec mathématiques j'étais en belgique avec les dépenses et je suis un peu de partout tous les week-ends je suis un peu chargé en fait j'essaie d'aller me fait connaître et m'imposer la nouvelle voie laver le public et je pense qu'avec la sortie de la boue là j'ai un gros programme je pense que là je suis en vacances parce que après vers le 18 c'est reparti pour les spectacles et j'ai envie d'aller un peu partout dans le monde pour essayer de faire et connaître mes mélodies alors question est ce que vous avez un mot de fin pour vos fans bien sûr j'ai toujours et j'aurais toujours un mot de fin pour eux je remercie d'abord dieu tout puissant qui a permis qu'on soit là je remercie diaspokane je remercie gauthier grand manager gauthier vous voyez c'est pas donné à tout le monde que son premier interview on vient le faire chez gauthier je remercie parce qu'il a permis nous a donné ces lieux je remercie mon comment dirais-je ma maison de communication à la bmc qui est là mais que je ne vais pas présenter aujourd'hui et je dis merci à tous ceux qui croient en moi parce que j'ai vu qu'ils ont de l'amour pour moi et ça me donne la force de travail il ya un petit concours qui se passe dans la diaspokane parisien du meilleur artiste j'ai eu peur de me prononcer je me suis dit j'ai pas encore sorti de l'album pourquoi est-ce que je vais être nominé mais la bmc la maison de communication m'a dit il faut croire en toi tu peux et aujourd'hui je suis parmi les cinq premiers je remercie ses fonds qui croisent et pour le dire au revoir je vais quand même le faire un petit acapella parce que je suis de retour je suis toujours des siens qu'ils ont connu à la belle voix je vous remercie à tous le monde et je remercie à y est tout le monde qui me soutient sans vous je suis rien et aïe mais sans vous aïe je suis rien aïe croise en moi croisez en moi et jamais je vous ferai un pas à y est ha y es un soutien un rubique et janabie congaye de spokane merci eh Ừ emcee always 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 , merci 3, microf lens qu'il ya fait dix mercierve parisie spokane merci va dire gaussie mercier Génial Alors c'était Christian Yambor Présenté par Fred Johnson Chez Goutier Apparu Merci Christian Yambor Le guerrier Les enfants de mon pays Ils n'ont plus d'avenir Ils n'ont plus de situation Ils n'ont plus d'espoir Les enfants de mon pays Ils n'ont plus d'avenir Ils n'ont plus d'avenir Aïe Aïe Aïe